hey salut tout le monde ici c'est segalix sur dawn of man bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo et mauvaise nouvelle c'est que la vidéo précédente si vous l'avez visionné jusqu'à la fin vous avez pu constater que c'était l'échec total j'étais passé à l'âge de cuivre jusque là tout allait bien j'ai fait un petit peu l'évolution bah je sais plus je sais plus laquelle j'avais fait non bah j'avais pas mal travaillé sur le cuivre les mines les fosses four à braise et compagnie l'atelier métallurgie et au final mon camp les gens étaient overbookés au niveau de la bouffe les stocks de bouffe sont descendus très très bas et d'une je m'étais fait attaquer par des tyrans et de l'hiver mort de faim du coup après avoir passé l'âge de cuivre il devait me rester à peine à peine à peine je crois 30 personnes au niveau de populas bon bien évidemment et puis l'évolution aurait été très très compliqué derrière la mise en marche donc du coup j'ai arrêté cette sauvegarde et j'ai repris une une ancienne sauvegarde et voilà donc c'est pour cela que je suis de nouveau à l'âge néolithique et on va passer à l'âge de cuivre ensemble donc j'ai bien avant de passer à l'âge de cuivre j'ai terminé toutes mes fortifications chose que je n'avais pas fait et ça avait dû me prendre une charge de travail pas possible le mégalithique ça aussi également ça m'avait pris beaucoup de beaucoup de temps parce que ça prenait ça prenait 4 pélos par par mégalith donc c'était vraiment vraiment enfin prise de tête à ce niveau là d'ailleurs j'attends voilà il me reste donc cela c'est bon c'est programmé là on a dit mémoot ok ce qu'on va faire tac on va les chasser tous ensemble donc voilà pardon j'ai fait pas mal d'écurie où on peut constater qu'au niveau de l'élevage ça marche pas trop mal hein les chèvres 14 les moutons 12 les cochons 7 par contre au niveau des chèvres la populace comment train vieille femelle femme adulte femelle adulte non ça c'est pas de la chèvre 1 1 attendez on va regarder les femelles combien j'en ai vieux 4 non merci les chiens qui font femelle adulte 7 donc on va en zaguer une femelle adulte vieille femelle on va l'attendre en train de la traire ok femelle adulte traire ressources épuisées vous devez atteindre d'obtenir un nouveau hockey donc celle là on la zaguer ok j'avais également donc on avait j'avais augmenté mille de stockage parce que je pense également que j'étais limite par rapport à toute la production j'avais entre tous mes camps une tout méchant pardon je devais être limite en hutte de stockage et d'ailleurs l'accord avec ces deux là et toutes les autres j'ai bien l'impression ouais je vais en refaire un autre je vais en refaire une autre là c'est la paille alors stockage hutte de stockage on va la mettre on va la mettre allez on est pas mal donc voilà en gros 1 le topo au niveau au niveau ouais je voulais refaire par contre avant qu'on change je peux pas à cause des champs ça s'emmerdant on aurait bien fait par là on va en faire une là pour protéger les stocks au punaise je n'ai pas fait là alors hop une là une ici et je pense qu'on va même voilà les doubler par précaution voilà donc là on est pas mal ici on est pas mal attaque d'animaux mammouth c'est bon on essaie de gérer là je vais en refaire une par précaution tout de même voilà là on est pas mal là on était pas mal aussi là je peux pas en faire d'autres ça ça m'emmerde mais bon de toute façon j'ai pas le choix alors que c'est qu'il a bien les gars ok attaque d'animaux mammouth oui bah elle est femme et l'adulte pourtant elle est pas en vieille ah putain je les ai pas vu ils étaient devant voilà donc quand on fait une attaque groupée comme ça c'est parfait anima chassé mammouth et plus de points de connaissances bon bah là on va être au taquet allez on va passer ensemble à l'âge des cuirs allez hop on est parti vous êtes sur le point de passer à l'âge de métal à l'âge de métal en plus pour l'âge de cuir je dis des conneries il est fortement recommandé de fortifier votre colonie et d'avoir suffisamment d'individus et d'armes pour reposer les pillards voulez-vous vraiment continuer et ben oui et voilà technologie débloquée fonte de cuivre débloque la production de cuivre dans les fours à braises et l'atelier de métallurgie et la création d'armes et d'outils en cuivre débloque l'âge de cuivre ok alors déjà il faut qu'on trouve des mines de cuivre défense l'une des clés de la survie et la défense de votre colonie contre les animaux et les pillards hostiles durant l'âge de la pierre les principales menaces sont les animaux sauvages et quelques bandes de pillards ici et là assurez-vous de posséder suffisamment d'armes et d'individus pour défendre votre colonie contre ces menaces les choses se corsent durant l'âge de métal car de gros groupes d'assaillants tenteront de détruire votre colonie il est vraiment recommandé de construire des fortifications et des structures défensives à tout le monde déclencher l'alerte ok ok j'ai même passé à l'âge de bon si je veux quoi mais on va faire dans l'ordre ok on va domestiquer la vache non on va domestiquer l'âne pour pouvoir faire des chariots technologie débloquée au niveau du seigle vous permet de planter de récolter du seigle diversifier les cultures est un bon moyen de se prévenir des maladies oui on sait domestication de l'âne les technologies de domestication vous permettent d'apprivoiser des animaux sauvages une fois la technologie recherchée vous serez en mesure de capturer des animaux sauvages ou de les acheter auprès de marchands pour capturer un animal sauvage vous devez sélectionner un jeune animal de la bonne espèce puis cliquez je sais on sait ça assurez vous d'avoir suffisamment de place dans vos écuries où les animaux mourront l'hiver ok les arbres fruitiers vous permet de planter des arbres fruitiers ça ok c'est cool bon bien alors on a dit on a dit on a dit métallurgique on l'a dit déjà alors les mines qu'est ce qu'on a autour de nous non ce qu'on va faire on va chercher mine d'éteint mine de fer mine de cuivre voilà la nouvelle allémane elle est bien ok production non c'est pas ça que je voulais regarder bon ça il faut qu'on attaque assez rapidement on va se mettre par ici non pour le grenier on va se refaire une hutte de stockage dans le coin voilà ensuite production alors établi ça n'est tout bon ça n'est tout bon atelier ça n'est tout bon métallurgie voilà mine de cuivre mine de fer mine d'éteint atelier de métallurgie alors si on tourne ça on est en dommage alors on va y mettre à côté tac fausse à charbon on va faire ça comme ceci et on va faire un nouvel animal aîné ok voilà donc là on a l'ensemble de ce qu'il nous faut au niveau métallurgie par contre mine de cuivre mine de cuivre alors voilà donc là on est bon on est bon on est bon on a bien sûr là on n'a rien là c'est du fer ça c'est de l'étain ok j'en avais une mine de cuivre ok alors la semaine de silex mine de cuivre qu'elle a tac tac allez voilà on va en mettre deux par contre non on attend de matériaux ok bon pour l'instant on est pas mal du tout il faudrait qu'on trouve alors au niveau des animaux les chèvres putain les chèvres se reproduisent c'est con mouton chèvre fameux adulte allez on va en zag une ça va nous faire un peu de bouffe chèvre mâle adulte attend on va te faire le con j'ai ri les animaux chèvres mâle donc les femelles on en a 6 et les mâles on en a 5 donc je viens d'en toquer une mâle un nouvel amare j'ai 3 au niveau de la colonie moi l'adulte on la zag aussi voilà ok ça c'est déjà fait bien niveau des cochons on a 7 bon on est pas mal alors est ce que est ce que ce que je vais essayer de regarder si je vais trouver un âne de trouver un âne de manière à l'apprivoiser alors on a quoi la reine non ça marche pas cheval non plus ok là on a rien putain cela je l'avais je l'avais préparé ok non là c'est le calme plat pas de bestioles aux alentours là non plus là non plus c'est tout des bestioles moitié dangereuses à à à à à à n'a quoi là cerfs cerfs non une famille de cerfs ça fait chier bon bah je crois que c'est pas maintenant que je vais un trou un bourricot alors cheval non 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 oh putain un âne adulte alors attends on va regarder ça de près où le sait quoi ça bouquet un mien c'est quoi ça moufflons elle bourricote est quand même pas tout seul on va se mettre comme ça on verra mieux oh c'est chier alors là on n'a pas là on n'a pas t'as j'aurais bien trouvé de l'autre côté de la rive est ce qu'il y a non moufflons chier oulala donc ça c'est cheval ça marche pas ça c'est cheval ça marche pas également bon ça me casse les pieds là là bas c'est les gros ingroins là non c'est les reines on a quoi là cheval 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 également bon ben putain un an un adulte un cerf bouquetin bon on va attendre peut-être que que le marchand va nous en vendre mais bon à quel prix ça fait chier au niveau des écuries ou bien plein chariot qu'est ce que je fais au niveau des écuries que j'en fais encore une ouais je pense que j'encore en faire une écuries alors flabarante ça fait chier ce que c'est proche des habitations là ça passe pas c'est dans le passage ça me plaît pas parce que c'est plus gênant si je l'aime à l'extérieur de toute façon je ne peux pas et tu m'embêtes là j'aurais pu la mettre là bas mais ça m'embête là j'ai pas envie là ça m'embête également bon ça fait chier ça fait chier alors comment je vais faire allez hop on va la mettre là c'est pas grave je vois comme tout est rattroupé hein allez on va cueillir un petit peu toc ça aussi alors niveau populace on a 77 sur 88 et les points de connaissance on en a plus que 5 il nous reste donc la domestication de la vache ok ah merde j'ai toujours pas fait le seigle ah les arbres fruitiers aussi on peut faire ok bien alors par contre planter poirier alors où est-ce qu'on va faire ça pourquoi pas mettre les arbres fruitiers à l'extérieur non ok je sais pas à quoi ça va ressembler ok châtaignier donc ça on va essayer de mettre ça de l'autre côté ok et sorbillers ok voilà donc là on a déjà 2,4,6,8 arbres on va voir ce que ça va donner toi s'il te plaît rien à faire là toi aussi j'avais dit que je gardais que les chaînes voilà les beaux gros chaînes ok au niveau de la bouffe on est très bien euh au niveau capacité on est bien alors maintenant bon là par contre ça n'a pas du tout évolué depuis tout à l'heure est-ce qu'on peut faire aussi ça avance un petit peu vitesse rapide euh les cochons ça fait un moment que je les ai pas toquer eux alors cochons nous avons deux femelles pour cinq mâles donc faut que je trouve les deux vieux mâle adulte vieux mâle et ben voilà tac on l'a déjà un nouvel humain est né parfait ok femelle adulte bon on avance là ou pas alors euh au niveau construction au niveau construction transport nécessite la roue domestication de l'âne ça ok euh j'ai envie de faire un chariot par ici cet animal était battu ok donc les résidences merde on est bon stockage on est bon production on a tout fait premier animal chassé le serre ok nouvel animal est né putain quatre cochons marchand est arrivé ou lille t'es ou toi le voilà avec son nouveau chariot domestique domestique laissons de la vache pas maintenant reprendre du cuivre on va déjà se faire du stock en plus ça coûte pas trop cher du lin ça coûte combien 7 ok bon on va s'arrêter là alors contre quoi un 5 qu'est ce qu'on a les pots séchés ok 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 et puis et puis et puis on a quoi encore euh ah hop voilà ça c'est bon un nouvel animal aîné des moutons donc là j'ai une nouvelle écurie qui sera bientôt en fait j'espère avant l'hiver un nouvel l'arrivée d'un nouvel humain pas assez de place dans les écuries pour les animaux oui bah j'essaye regarde on est en train d'en construire euh oh limite limite les écuries j'aurais du mettre ça ailleurs quoi ah mes arbres fruitiers qui poussent parfait première structure première structure four à braise ok population animale atteint 50 un point de connaissance ok première structure fours à charbon ok ok alors de fin il y a des icônes il y a plein de bouffe bon ok alors alors cuivre bronze donc on va déjà faire du cuivre et ça c'est l'ange de bronze on va essayer de faire tout ça pour assez de place dans les écuries je sais on y travaille euh par contre ben on y travaille on y travaille on y travaille on va faire un peu de place alors mal adulte mal adulte mal adulte ok euh on va calmer la vitesse là bon j'ai dit qu'on va calmer la vitesse et on va regarder au niveau des animaux parce que là il y en a plein 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 qui sont arrivés euh mouton 19 euh on va se calmer donc oui ça va nous faire de l'haleine mais bon euh j'ai deux c'est con qu'on puisse pas voir exactement où sont les vieux mouton j'ai deux vieilles femelles ça c'est du bébé ok oui je sais alors femelle adulte vieux molle voilà tiens vieux molle on zague le vieux mâle femelle adulte vieille femelle c'est qu'à rire d'accord ça c'est un peu dommage vieille femelle ah le cuivre arrive bien euh d'ailleurs par rapport à ça on en est où là ? en attente de matériaux bois oh punaise on a pas de bois et bien eh bien eh bien eh bien eh bien on va arranger ça le chêne non être ouais être ouais ouais alors un animal chassé sert fois cinq un point d'expérience de connaissance un nouvel émane et ok ce que je vais faire peut-être je vais je vais alors attends là est-ce que j'ai mis une zone de déforestation quelque part par là oui ok donc celle-ci je l'enlève et je vais la mettre un petit peu plus loin alors euh couper du bois on va élargir et voilà et là on va y mettre deux ou trois personnes ok euh qu'est-ce que je voulais regarder aussi au niveau de mes stocks donc cet animal a disparu ok bon c'est bon on est pas blindé bien au niveau des tenues oui 80 tenues en laine 80 tenues en lin et là on est au taquet là euh alors l'hiver arrive les animaux rentrent au bercail moins l'adulte vieux mâle toc toi tu restes dehors toi tu restes dehors jeune femelle jeune femelle femelle adulte vieille femelle mâle vieux femelle mâle adulte mâle femelle mâle mâle adulte mâle adulte ok donc là c'est que des jeunes en fait je fais comme ça vieille femelle hop petit clic dessus il sort et hop il passe voilà on fait comme ça pour faire de la place parce que sinon ça va pas être possible et en même temps ça nous fait un peu de bouffe pour l'hiver on n'est pas mal à le marchand qui arrive donc là on n'est pas mal aussi on va accélérer un petit peu la vitesse mon méga dit n'est pas encore arrivé d'ailleurs mais j'ai pas de bois c'est pour ça c'est bon le bouil arrive c'est parfait marchand est arrivé alors qu'est ce qu'il me dit monsieur le marchand mouton en jeunesse et on va te prendre ça le bois non c'est bon on est parti la farine non j'en ai encore que allez ça pas manger de pain ce qu'a de le dire on va vendre ça et puis et puis et puis et puis qu'est-ce qu'il ya qui fait un tant pis les autres légo donc voilà leur niveau au niveau par compte charge de travail on en est où tâche tâche en attente ok 126% c'est pas déconnant première structure atelier un point de connaissance ça y est notre atelier voilà bien alors qu'est ce qu'on nous fait avec ça fronde arc a dit de la distance de combat alors attend c'est quoi différence entre celui-là et celui-là arc armes de chasse de combat à distance sauf que celui-là il a trois étoiles et celui-ci et trois étoiles aussi mouais bizarre ok donc les animaux abattus ça me va ah oui en fait c'est l'atelier non ça s'est établi c'est un atelier donc c'est même pas la même chose bon bah écoute transport de base tirée par des humains ok ça c'est quoi qu'un à pêche on va faire cela on va faire cela on verra bien ce que ça va nous faire donc on va pas attendre d'être à la rue on va refaire une hutte voilà positionner on va la positionner c'est pas mal là on a quoi un tas de bois le bois 6 ok donc là bas on a une équipe qui s'y attelle un peu oh merde je voulais avoir la monture de la monture le montage de la du cercle mégalithique première structure cercle mégalithique trois points de connaissance ok on a raté un petit peu on avait vraiment la fin quoi c'est chier ça claque pas mal dit tu alors palier atteint mégalomanie plus de points de connaissance et ouais mec mégalomanie palier atteint donc là on est bien ressources obtenues bûche x mille un point de connaissance bien alors on va pouvoir on va pouvoir même faire les deux c'est parfait alors on va débloquer la domestication de la vache et débloquer la roue ce qui nous permettra de faire les traits enfin les traits non comment ils appellent ça les chariots et let's go alors domestication de la vache les technologies domestication vous permettent d'apprivoiser les voies des animaux sauvages une fois la technologie recherchée vous serez en mesure de capturer des animaux sauvages ou de les acheter auprès des marchands pour capturer un animal sauvage vous devez sectionner ça on a déjà vu il faut avoir suffisamment de place dans nos écuries ok la roue débloque la construction de chariots vous permettant de transporter de grandes quantités de ressources ok et un nouvel animal est né encore trois cochons et encore trois moutons beau du mais c'était une vraie ferme là dedans ok donc là on est pas mal on va attendre de terminer l'hiver je pense si on va arrêter là sur cette petite vidéo donc où le passage de l'âge de cuivre c'est beaucoup mieux passé que ma première tentative c'était l'échec total et je j'attendrais pour la prochaine vidéo d'avoir suffisamment de points pour vous faire le passage à l'âge de bronze pour qu'on puisse le faire ensemble alors première structure mine de cuivre un point de connaissances ok elle est seulement prête la extra alors affiché les mythes de ressources ah oui donc c'est bon on extrait ok ça me va par contre par contre j'en avais fait une là-bas t'en est où toi on attend de matériaux ok ok bien ce qui m'embête par contre c'est que nos stocks de paille on n'est pas bien du tout il faut que je revois ça la fois que je revois ça ok bon écoutez on va se laisser là pour cette petite vidéo et comme d'habitude je vais me positionner sur ces petits cailloux changer d'angle de vue pour qu'on ait la vue globale de notre village yes donc j'espère que cette petite vidéo fin petite qui fait comme 38 minutes vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un max 2 à partager un max à laisser un pouce bleu et puis bien évidemment de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné allez je vous dis à bientôt pour la suite à tchou bye bye c'était c'est galix à bientôt pour la suite à tchou bye c'est